Alors, je vais au Bervilliers, c'est depuis mon enfance, puisque je suis, comme on dit aujourd'hui, un produit d'Aubervilliers-La Courneuve. J'ai fait mes études au conservatoire ici, et puis ma maman était professeure de frites au conservatoire, et mon père, Jean-Claude Malgoire, a initié, en fait, le premier centre de musique ancienne ici. Donc, jouer au Bervilliers, c'est rendre hommage à mes parents, qui ne sont plus là, c'est rendre hommage à mes professeurs, et puis, je pense que quand on est artiste, on donne et on reçoit. C'est un vrai échange avec le public. En musique, c'est comme dans les rencontres amicales, ou les rencontres d'amour, toutes les rencontres que l'on fait, on a des affinités, et en musique, c'est très très fort, ça. Donc, c'est un grand bonheur quand on trouve des partenaires complices, où on travaille beaucoup, on peut travailler ensemble, et puis, être tellement dans l'interaction, au-delà des mots, dans l'invisible, qu'au moment du concert, on échange et on est dans cette énergie très particulière. C'est un bonheur vraiment profond. Vous êtes pour moi seul et nous avons congé. C'est moi qui vous le dis. Je suppose que j'ai le droit de vous le dire un peu, si bon me semble. Venez ! Qu'est-ce qui dit que mon cœur de ce soir, ce nid tout palpitant du jeune mot qui bouge, est ton maître d'école, et pour son encre rouge, et qu'il faut proprement en extraire un devoir ? Qu'est-ce qui... L'engouement pour la musique baroque est tout à fait mondial maintenant. Comment je le perçois ? Là, j'étais très contente de venir dans la classe d'Hélène Ouzel, puisque c'était suite au concert que j'ai fait pour les journées du patrimoine le 18 septembre. L'engouement est totalement présent. Il y a un vrai désir de connaître, de jouer, de plaisir, de jouer cette musique. Et ce qui m'a frappée là, c'est l'humilité aussi de ces étudiants. Ils reprennent des études, ils réapprennent une technique nouvelle, un autre type de jeu, une autre lecture de la musique. Dans toutes ces personnes qui font cette démarche, je constate un peu partout là où je vais, que ce sont des gens passionnés et humbles. C'est-à-dire qu'ils cherchent, ils travaillent, ils se questionnent. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, la transmission, c'est une passion. Là, ça fait 20 ans, maintenant, que j'enseigne à Genève, au conservatoire supérieur de Genève, à la haute école de Genève. J'avais donné des stages auparavant, des académies. Ça, c'est une vraie passion. Et puis, j'ai aussi été violon solo de nombreux orchestres dits baroques. Donc, j'ai commencé très jeune puisque j'ai été demandée à la Chapelle Royale de Philippe Herveig. Puis, au début des Talents Lyriques de Christophe Rosset, à la Grande Écurie à la Chambre du Roi de mon père. On a d'ailleurs, en 93, c'était une grande joie d'obtenir ensemble « La Victoire de la Musique » pour l'opéra qu'il a recréé, « Montezuma » de Vivaldi. Et puis, j'ai été, 14 ans, d'une solo aux arts florescents de William Christie. J'ai une carrière de chambriste aussi. J'ai fait de nombreux disques de musique de chambre. Voilà, j'aime beaucoup pouvoir jouer des œuvres différentes, être dans des fonctions différentes. Alors, mon amour de la musique baroque, c'est tout un chemin, évidemment. J'ai de toute façon la passion de toutes les musiques. Et puis, dans mon parcours, j'ai été influencée en allant beaucoup au concert de mon père qui est pionnier de la musique ancienne et qui avait créé son orchestre « La Grande Écurie et la Chambre du Roi » en 1966 sur un instrument d'abord moderne puis historique et qui est musicologue. Donc, j'ai baigné dans cette musique. Donc, c'est un choix qui m'est venu de façon qui n'est pas du tout intellectuelle. C'est-à-dire, c'est un choix profond de chœur, de sensibilité. Et je me suis spécialisée, effectivement, dans la musique du XVIIe et XVIIIe siècles. Et ce qui ne m'empêche pas de jouer d'autres styles de musique et d'écouter énormément de jazz et d'adorer la musique romantique, de susciter des créations contemporaines aussi. Voilà, c'est un choix qui a été naturel et qui est une passion pour cette musique et son swing. Dans la musique paroque, en fait, c'est les partitions anciennes. Il y a la partition de violon qui est comme une partition chanteur où le violon raconte une histoire. Et en dessous, il y a ce qu'on appelle le continuo qui va être fait au clavecin, à l'orgue, avec un violoncelle, une viol de gambe, un théorbe, un lutte, une harpe. Et ces personnes qui jouent la polyphonie, l'harmonie, ont un chiffrage. Et ces chiffrage, ça correspond à des accords. Et ça va faire appel à une créativité extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils vont avec des règles qu'ils apprennent, c'est des très longues années d'études, de comment relier ces accords. Et ça, ce n'est pas écrit du tout sur la partition, c'est-à-dire qu'ils vont improviser. Il y a aussi une grande part de liberté puisqu'on orne beaucoup dans la musique XVIIe, XVIIIe. C'est comme ça d'ailleurs aujourd'hui qu'on peut entendre des versions tellement différentes. Et pour autant, ça donne des versions extrêmement contrastées et extrêmement différentes. Ce qui fait que cette musique, on est dans un lieu très créatif. Alors une ornementation, c'est comme brodé, c'est-à-dire on a un canevas, comme dans le jazz, on a une grille, là c'est pareil, on a des accords, on a une mélodie. Et puis sur cette mélodie, on va rajouter plein de notes, qu'on va inventer selon des règles bien sûr très précises, qu'on aura dû assimiler dans des styles différents. Et on va comme faire fleurir le thème. Et pour le continuo, pour ceux qui vont relier les accords, au lieu de poser les accords dans le rythme, ils vont rajouter plein de notes qui vont faire que ça va recréer une forêt de notes. Une forêt, alors elle va être plus ou moins tropicale, selon l'art du claveciniste et l'art du violoniste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501